Hiiii ! C'est mon premier unboxing. Voilà, je ne sais même pas le dire. Bonjour, je suis Arthur Depince, auteur de la série Zombilenium. Je suis danseur aussi pour Michael Jackson. Je dirais peut-être, je ne sais pas, je voudrais dire un vampire mais après je connais pas trop les habitudes alimentaires des vampires. Les vampires ne peuvent pas manger de frites par exemple, ça doit être très triste. Donc dans ce cas-là je dirais plutôt un loup-garou. Au niveau séduction, je préférerais être un vampire qu'un zombie. Parce que voilà, un zombie, ça sent un peu mauvais. Alors les compétences pour être embauché à Zombilenium, il faut aimer manger de la cervelle parce que c'est malheureusement le menu qu'il y a à la cafétéria tous les midis. Et ne pas doubler dans la queue parce qu'on est quand même au milieu de loup-garou, vampire, etc. Il faut quand même que tout ce monde-là sache se tenir. Je suis hyper hyper triste. J'arrive pas à réaliser. C'est vrai que ce qui est très très dur quand on termine une série, c'est que dans les dernières planches, il y a des moments où on se dit, ah mais ce personnage, je le dessine pour la dernière fois. Donc là, on a une petite larme, c'est très triste. J'arrive pas à me dire que les personnages, je les reverrai plus jamais. Mon ou mes albums préférés, mon préféré, c'est le 3. Pour ce que je trouve, c'est le plus abouti. Et ensuite, le 2 parce que c'est le plus personnel. Et aussi le 5, voilà. Et le 4, j'ai eu un peu plus de mal. Bien sûr, il faut l'acheter. Le 6, j'ai beaucoup aimé le faire aussi, mais je peux pas trop en parler parce qu'il est pas sorti. Oh là là, c'est incroyable. Tout ça, c'est pour moi. Je vais rentrer en train avec ça, je vais faire peur à tout le monde. Voilà, j'ai une grosse tête. C'est parfait. Franchement, je vais rentrer en TGV. Je pense que j'aurai tout le wagon pour moi. C'est pour ressembler à Frankenstein. Enfin, à la créature de Frankenstein parce que Frankenstein, c'est le scientifique. Ça, c'est des bonbons que je vais partager avec toute la rédaction de Spirou. Vous en voulez un petit peu, non ? Et là, ça va être un massacre. Voilà, ça va être une catastrophe. Je vois rien, mais je sens que là, par exemple, là, je dois faire la bouche. Je sais absolument pas où la mettre. Donc, je vais la mettre là. Voilà, les cheveux. C'est du cubisme, j'imagine. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Tu peux voir. Non, non, je veux même pas voir. Ah, mais c'est pas si mal. La bouche est au bon endroit. Ouais. On peut pas vraiment dire que ce soit elle, mais... Mais on la connaît. Voilà, disons. Oui, c'est pas Sirius. Ah oui, alors là, j'ai trop la classe.